On reste dans ce secteur de la ville, dans l'arrondissement, donc Antic-Cartierville, où se trouvait l'ancien village de Saut-aux-Récollets. C'est une destination de choix pour ceux qui aiment revisiter des bâtiments historiques. Et c'est le sujet du jour avec notre chroniqueur des Archives de Montréal, Mario Robert. Bonjour. Bonjour, Mylène. On est donc au nord de l'île, je le disais, sur le bord de la rivière des Prairies. D'où vient ce nom, Saut-aux-Récollets? Bien, comme pour plusieurs chroniques qu'on a faites depuis le début de l'année, on doit remonter à l'époque de la Nouvelle-France. À cet endroit-là, sur la rivière des Prairies, on retrouvait des rapides. Donc des rapides, en ancien français, on appelait ça des sceaux. Comme les rapides de la Chine, autrefois, s'appelait le Sceau-Saint-Louis. En 1615, il y a le père Le Caron qui va y célébrer la première messe sur l'île de Montréal, en compagnie d'un des personnages dont on a le plus entendu parler dans les dernières semaines, Samuel de Champlain. Oui, évidemment. Donc on a la première partie du nom qui est le sceau. Le lieu prend son nom définitif quand le père Nicolas Vielle, qui est un missionnaire récollet, se noie dans les rapides en compagnie d'un Français qui vit à l'Autochtone ou bien un Huron converti au catholicisme que l'on nomme Ansic. Donc les liens se font à ce niveau-là. Et à quel moment est-ce qu'on a commencé à s'y établir? En 1696, les Sulpiciens, qui sont seigneurs de Montréal, vont y établir un fort, le fort Lorette, qui est situé près de l'église actuelle du Sceau-Récollet. Ils vont y déménager leur mission amérindienne parce qu'ils ont une mission amérindienne au fort de la montagne. Le fort de la montagne, on voit encore ses deux tours sur la rue Sherbrooke, près d'Atwater, où se trouve le Grand Séminaire et le Collège de Montréal. Et aussi, ils vont concéder quelques terres à des colons. Et au moment, en 1722, les Sulpiciens vont transférer à nouveau leur mission autochtone. Ils vont la transférer à Oka, ce qui est Canis-Atake, Oka aujourd'hui. Et là, à partir de ce moment-là, il y a des nouvelles terres qui vont être concédées par les Sulpiciens qui vont faire construire une digue entre la terre ferme et l'île de la Visitation où ils vont installer un moulin assis et un moulin à farine. Donc, c'est les premiers balbutiements. C'est les premiers balbutiements de l'industrie et aussi le fait que, bon, s'il y a des cultivateurs dans ce coin-là, le Seigneur doit toujours donner à ses censitaires le droit de mouture. Donc, il doit faire moudre les grains des censitaires. Et donc, ça va entraîner la création d'une paroisse. Absolument. Et la paroisse a quand même un nom assez important. C'est la Visitation de la bienheureuse Vierge-Marie du Sceau-Récollet et qui est fondée en 1736. Les services religieux, dans un premier temps, vont se donner dans la chapelle du Fort-Lorette et jusqu'à la construction de l'église actuelle. L'église actuelle a été construite entre 1749 et 1752. C'est présentement la plus vieille église sur l'île de Montréal. Évidemment, on ne pourrait pas y penser avec l'architecture qu'elle a là parce qu'il y a eu des modifications au cours du temps. Donc, ce qui fait que, par exemple, il y a eu une nouvelle façade, la façade qu'on a actuellement, et un agrandissement. Ça s'est fait entre 1850 et 1852. Et les deux clochers, eux, ont été élaborés et construits entre 68 et 70. Et évidemment, cet édifice-là a été classé monument historique en 1974. Aujourd'hui, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel qui a été votée en 2012. On parle d'un immeuble patrimonial classé. Et la suite logique de tout ça, c'est la création, évidemment, d'une municipalité. Oui, absolument. En 1855, qui est l'année qui suit l'abolition du régime seigneurial, le gouvernement du Canada-Uni va créer la municipalité de paroisse de la visitation du Sauré-Collet. Alors, selon Vincent Garneau, qui est de Cité Historia, qui est le musée du Sauré-Collet, cette paroisse-là, cette municipalité-là, occupait à peu près un huitième de l'île de Montréal. Donc, c'est quand même une grande paroisse de Montréal à l'époque. Et jusqu'à la fin du 19e puis au début du 20e siècle, son territoire va être malheureusement morcelé pour créer d'autres municipalités. Alors, on peut penser à Saint-Léonard, qui est la création d'une partie de Sauré-Collet, une partie de Longue-Poinque, dont on parlera dans deux semaines. Des municipalités aussi, dont les noms évoqueront beaucoup de choses pour les gens. Alors, je vous les nomme. Villeray, Hansic, Bordeaux, Cartierville et Montréal-Nord. Donc, ce sont toutes des municipalités qui se créent à partir de celle du Sauré-Collet. Et en 1914, le village comme tel du Sauré-Collet va devenir une ville dont les limites sont la rue Sauvé au sud, la rivière des Prairies au nord, la rue Saint-Charles à l'ouest et la rue Gigi-Gagné, qui est près de Saint-Michel à l'est. Mais son existence va être brève parce qu'en 1916, elle est annexée à Montréal en même temps qu'à Cartierville. Et un peu après Villeray, Hansic et Bordeaux qui ont été annexés en 1905 et 1910. Et qu'est-ce qui a marqué son histoire plus récente? Parlons du 20e siècle. Bien, si on parle du 20e siècle, il faut dire qu'un des événements majeurs, c'est en 1895, quand le tramway se rend au Sauré-Collet. Ce qui fait que ça va devenir un lieu de villégiature pour les Montréalais à cette époque-là. Et tranquillement, il va y avoir une certaine urbanisation. Et il y aura des événements qui sont importants qui vont faire en sorte que ça va changer. Entre autres, on parlait du Sauré-Collet, mais il n'y a plus de rapides à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en 1929, on va construire un barrage et une centrale hydroélectrique, ce qui fait qu'on va justement détruire les rapides comme tel. Il y aura aussi 30 ans plus tard le boulevard Henri-Bourassa. Il y aura le pont Papineau-Leblanc en 1969 qui coupe le secteur en deux. Et à compter des années 70, il y a une volonté de conserver le patrimoine au Sauré-Collet, entre autres avec la Fondation de la Société pour la conservation du Sauré-Collet, dont nous possédons les archives à la Ville de Montréal. À voir. Et on visite votre site Internet pour plus de détails. Merci, M. Robert, d'avoir été avec nous à la semaine prochaine. Merci, Milan. Sous-titrage Société Radio-Canada